Oui, concierge. C'est Cyril, je voudrais rentrer chez mon père. Quel Cyril ? Cyril Katoum, mon père habite au 5e. Il n'habite pas ici, il est parti, là, moi. Mais il y a son nom sur la sonnette. Ton père n'habite plus là, il est parti. Il faut que t'acceptes. Je pourrais venir chez vous les week-ends ? Euh... Si il ne se décide pas comme ça, je vais en parler avec ton directeur. Il sera d'accord, il cherche tout le temps des familles d'accueil. Je devrais lui parler maintenant. Et toi ? Quoi ? Tu n'as envie de pas un copain pour toi ? Du coup, je me mêle. T'habites où ? Je suis Saint-Lantin. Pas coiffé, je ferais de la place. Moi, c'est Wes. Wes Kerr, tu vois dans mon résidentité vide ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu cherches partout depuis deux heures. Ce n'est pas de sa faute, tu étais en bas de la ville avec un pneu crevé. Je l'ai emmené au garage. Moi, je ne t'ai rien demandé. Donne ton vélo. Non, je rentre tout seul. Tu viens avec moi. T'as peur ? T'as peur ? Je voulais te téléphoner et je me suis dit que ça servait à rien. T'as fait, il faut que je ne pouvais pas venir. Ce n'est pas grave. Quand est-ce qu'on se revoit ? Je t'appellerai sur ton téléphone. Samedi prochain ? Je vais essayer. Ne t'inquiète pas, je t'appellerai. Si tu n'arrives pas à me téléphoner, je reviendrai le voir ici. Qu'est-ce qu'il t'a dit de ton père ? Il m'a dit qu'il m'appellerait. Peut-être Samui. Je lui ai donné mon numéro de GSM. Non, rien que de penser que je dois le voir, je stresse. Non, il vous aime bien, occupez-vous de lui, c'est la seule solution. C'est vous qui veut voir, pas moi. Il m'oubliera. Non, je vous en supplie, occupez-vous de lui. Vous devriez lui dire vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada